Allô les chefs, c'est André-Anne. Aujourd'hui, on voulait vous donner quelques trucs en termes de positionnement de base en vélo de montagne. Donc, le premier truc qu'on voulait vous partager, c'est celui du regard. Donc, c'est vraiment important de regarder bien loin vers l'avant, environ une longueur et demie de vélo devant vous. Ça va vous permettre d'anticiper les obstacles et de réagir en fonction de ces obstacles-là. Donc, votre cerveau va être en mesure d'assimiler ce qui s'en vient et de pouvoir réagir au niveau des vitesses ou du positionnement favorable pour passer cet obstacle-là. Donc, super important, le regard. Et aussi, vous allez aller où votre regard va se projeter. Donc, si vous regardez un arbre, ça se peut que vous rentrez dedans. Donc, essayez de regarder où vous voulez aller. Ça va vous aider aussi à prendre une belle confiance sur votre vélo. Ensuite, on peut avoir des épaules qui sont basses, qui sont bien reculées, bien engagées. Des coudes aussi qui sont bien sortis sur le côté et toujours en flexion. Donc, si vous avez un vélo avec plein de suspensions, mais que votre corps est très rigide, vous annulez un peu les bénéfices de votre vélo. Donc, toujours avoir les coudes bien larges. Un, pour être en mesure de bien absorber les obstacles. Et deux, pour essayer de libérer le plus d'espace entre vous et votre vélo. Ça va vous permettre de passer les obstacles beaucoup plus facilement. Ensuite, au niveau des poignets, vous voulez un poignet qui est bien droit. Donc, des fois, on voit des poignets cassés au niveau du bidon. Ayez un poignet bien droit. Ça va vous donner plus de force. Vous allez être mieux engagé dans votre pratique. Le pouce vient vraiment en dessous de la poignée. Les mains sur le guidon, bien évidemment. Vous voulez serrer les poignets, mais pas trop non plus. Ensuite, au niveau du freinage, un petit truc au passage. Toujours un doigt, celui, l'index, qui va être sur le levier de frein. Ça va vous aider à garder une meilleure préhension sur vos poignets de cette façon-là. Ensuite, au niveau du tronc. Vous le savez, les abdominaux sont toujours bien importants dans la pratique de pas mal tous les sports. C'est la même chose en vélo de montagne. Vous voulez un tronc bien engagé. Donc, le dos pas courbé, ni les fesses sorties. C'est des bons indicateurs à savoir si votre chaîne abdominale est bien engagée. Même chose que les coudes au niveau des genoux. Vous voulez des genoux qui ne sont pas trop pliés, mais qui vont être en mesure d'absorber les obstacles. Donc, même chose que les coudes, on veut vraiment des genoux très mobiles, prêts à absorber tous les obstacles qui seront sur notre passage. C'était les petits trucs, en fait, les petits trucs astuces pour optimiser vos pratiques, pour qu'elles soient le plus sécuritaires possible aussi. Donc, j'espère que ça va vous aider dans vos prochaines sorties et au plaisir de se croiser dans les trains.